Merci au Banquet pour son invitation. Je suis effectivement dans une situation qui n'est pas unique, mais enfin, qui me trouble. J'ai été pendant plusieurs années auditeur, je dirais aussi spectateur, parce qu'ici on est auditeur et spectateur, puis là je me retrouve parleur. Voilà, c'est malgré tout un peu impressionnant, surtout après tous les grands parleurs qui m'ont précédé. Bon, la seconde particularité que je mettrai en avant pour me protéger, bien sûr, tout ça c'est de la ruse. C'est de dire que je ne suis qu'un historien. Heureusement, je ne suis pas seul ici. Vous suivez avec passion Patrick Boucheron tous les jours. Vous avez écouté Sophie Vaniche. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure eux se reconnaîtront dans la petite définition que je fais à titre personnel du métier, puisque c'est une question de métier que j'exerce. C'est-à-dire que je crois avoir pour éthique sans doute celle d'une science sociale. Ça, ça engage de dire que l'histoire est une science sociale plutôt qu'autre chose. Bon, j'espère l'indiquer ici et là dans mon exposé. Mais en même temps, quand j'y réfléchis, je me dis qu'il faudrait peut-être faire très attention à cette affirmation. Et si je pouvais être simplement reconnu à titre personnel, je n'engage ni Sophie Vaniche ni Patrick Boucheron en disant ça, comme un artisan qui travaille le temps, puisqu'il s'agit bien sûr du temps et pas du passé, absolument pas du passé, en tout cas pour moi, qui travaille le temps comme un ébéniste travaille le bois, bon, je serais déjà assez content. Alors, le temps, mais aussi l'espace dans sa dialectique avec le temps. Et c'est Patrick qui avait, je crois, mardi dernier, bien indiqué qu'une des phrases qui pourrait centrer le travail de l'historien, c'est de se préoccuper de ce qui a eu lieu, peut-être même de ce qui a lieu. D'ailleurs, j'ai bien noté ici que cette année, les géographes ont été particulièrement nombreux, puisqu'on parle de science sociale, je mets la géographie dedans. Cette réflexion sur le lieu dans le rapport avec le temps, ça me paraît, évidemment, convenir tout à fait à la question de la nation. Alors, quand Dominique, à ma grande surprise, m'avait demandé de prendre la parole à ce banquet, dans son esprit, j'allais plutôt gloser, prolonger le livre qu'il a signalé, qui est sorti au début de cette année, « Ce que dit Charlie, 13 leçons d'histoire », ce qui compte étant le sous-titre, à mon avis. Bon, dans un tel livre, qu'on en partage ou pas les analyses. J'ai préféré proposer à Dominique et au banquet un pas de côté, c'est-à-dire reprendre au passage certaines des hypothèses, voire des thèses que je pouvais défendre dans ce livre, mais aller au-delà pour accompagner une réflexion qui est à la fois antérieure à ce livre et qui lui sera postérieure, sur, pour reprendre la fameuse formule d'Ernest Renan en 1882, dans une conférence à la Sorbonne d'ailleurs, « Qu'est-ce qu'une nation ? » Non pas pour vous proposer un exposé dogmatique, voire même simplement académique, sur « Qu'est-ce qu'une nation ? » en réponse, voici la définition, pas du tout, vous serez sans doute déçus sur ce plan-là, mais pour reprendre justement la forme interrogative de Renan, parce que Renan est Renan et en particulier dans l'interrogation, et réfléchir avec vous sur la question nationale. C'est une question qui, à titre personnel, me tarabuste depuis un certain temps, depuis avant, pour être très clair, la chute du mur de Berlin, par exemple. Ça commençait à tarabuster d'autres personnes après la chute du mur de Berlin, mais j'avoue que je n'avais pas réglé clairement mon compte à la nation jusque-là, et c'est vrai que j'espère que ça pourra se cristalliser dans un autre livre qui pourrait idéalement sortir en 2018, alors dans la fièvre moins commémorative qu'anniversarisante de nos sociétés, 2018, vous l'imaginez, c'est à la fois le zénith et le nadir du national, parce que le cinquantenaire de mai 68, ça pourrait être considéré comme le nadir du national, vraiment le fin fond d'un discrédit intellectuel, en tous les cas en Occident, mais effectivement, de quelle société parle-t-on ? De la société occidentale ? D'une partie de la société occidentale. Et puis le centenaire de 1918, en 2018, ça sera le rappel du zénith du national, à 50 ans près, c'est-à-dire la veille de ce qu'on oublie d'appeler par son vrai nom qui est le Congrès de Paris, on met le traité de Versailles en avant, mais c'était le Congrès de Paris en 1919, c'est-à-dire l'anti-Congrès de Vienne. Le Congrès de Vienne en 1815 avait marqué une réaction anti-nationale, et 1919 peut être interprétée, pas que, mais aussi comme une sorte de manière d'effacer, de laisser un peu de sel sur la trace abolie, supposée abolie du Congrès de Vienne, et de reconstruire à partir, effectivement, d'autres règles du jeu, et comme par hasard, la France était au cœur de cette reconstruction. Alors, on peut objecter que le verre était déjà dans le fruit, d'ailleurs, les historiens auraient tendance à penser que dès qu'il y a un fruit, il y a un verre dedans, parce que sinon, il n'y a pas d'histoire, c'est-à-dire qu'en 1918, vous avez l'installation du contre-modèle le plus absolu au national, et il faudrait quand même toujours se rappeler, je pense que je ne vous apprends rien, mais je me permets de le dire souvent à mes étudiants, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, qui est un nom qui me va être pris, d'ailleurs, dans quelques temps, après la Révolution de 1917, c'est un nom qui a plusieurs qualités, dont une qualité extraordinaire, c'est qu'il n'est pas du tout territorial. Le monde entier peut être une Union des Républiques Socialistes Soviétiques, et c'était bien le but, c'était bien l'objet, c'était bien l'utopie au sens strict du terme, créer une Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Donc, s'il y a bien quelque chose qui paraît, si on établit un lien entre l'espace et le temps, bien entendu, vaste problème, la mise au rencard définitif de la territorialisation du politique, c'est bien le terme, l'énoncé, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, le fond du problème cet après-midi, nous sommes, et non pas en 1918-19, c'est que, premièrement, le monde entier, vous l'avez peut-être remarqué, n'est pas devenu une Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Petit b, le noyau originel, la petite URSS, elle-même a implosé, peut-être plus qu'explosé, d'ailleurs, le fait qu'elle ait implosé, sans doute, ça fait réfléchir. Donc, du coup, s'interroger sur la question nationale, et même s'intéresser à la question nationale, comme je le faisais dans les années 1980, là, presque 1880, 1980, c'était évidemment quelque chose qui me rangeait tout de suite dans les obsolètes, dans les réactionnaires, peut-être dans les nauséabonds. Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez tendance, ça, c'est clair, c'est même urgent, c'est même, bon, et il est très intéressant de voir, d'ailleurs, comment bouge la bibliographie depuis quelques années là-dessus. Les temps changent, comme disait en anglais une chanson de ma jeunesse. Bon, voilà. Le questionnement est redevenu plus acceptable, voire légitime. D'où un peu de provocation dans mon intitulé, parce que, pourquoi les nations s'obtinent-elles à ne pas mourir ? C'est à la fois dans l'ironie de la formulation, de l'énoncer lui-même, et puis peut-être dans une sorte de manière de titiller certains d'entre nous, peut-être moi-même, dans son propre vécu historique, sur une génération. Alors, voilà pourquoi ce qui nous sépare, ce qui nous relie, ça me paraît, évidemment, s'adapter tout à fait à cette perspective. Toutes les interventions qui m'ont précédé, à commencer, ou plutôt à terminer par celle de Jean-Claude Milner, on le montre bien, on a travaillé sur ce qui sépare dans le lien, ce qui lit dans la séparation, ce qui sépare les deux formules, de l'énoncer, ce qui les réunit, d'une certaine façon, la virgule, entre ce qui nous sépare, ce qui nous relie, c'est tout. Il y a un duo, il y a un couple, j'aurais tendance à dire une dialectique, parce que j'aurais tendance à dire qu'on a quand même intérêt à ne pas jeter la dialectique avec le bébé et l'eau du bain. Pas d'opposition sans résolution et qu'il faut sans doute prendre la question nationale de façon un tout petit peu dialectique pour éviter, tout simplement, de se réveiller avec la gueule de bois le matin, un certain matin. Peut-être pas seulement en 1989, un peu avant, un peu après. J'ai noté d'ailleurs que dans la superbe bibliothèque volante qui nous est à chaque fois offerte, c'est un très beau cadeau que Christian Torel et Ombre Blanche nous font chaque année là, la nation était avec une affichette, c'était ce qui sépare. Donc c'était clairement, il y avait la réponse. Ce qui sépare, évidemment, moi ce que je voudrais rappeler dans un premier temps, c'est que la nation, ça s'est fondé pour relier. Voilà. Donc on ne peut pas simplement rabattre la nation sur ce qui sépare. On voit bien ce qu'on veut dire, mais ça, ce sera dans un deuxième temps qui interrogerait le nationalisme. Et puis, il y aura quand même un troisième temps parce que franchement, on ne va pas non plus désespérer la grâce. Donc il y aura un troisième temps qui ne va peut-être pas d'ailleurs tellement arranger les choses. Alors quand je dis un temps, un temps, ce n'est pas un temps au sens de l'exposé peut-être, mais certainement pas de la période. Tout ça va se tuiler. C'est un temps de réflexion, une étape dans une même réflexion. D'une certaine façon, le premier temps, le temps du national, pour un historien, en tout cas pour Pascal Horry, qui n'engage ni Sophie Vanich ni Patrick Boucheron, mieux c'est, mais pour un historien, que signifie cette invention du national ? Puisqu'il faut partir de l'idée qu'il y a une invention. Je ne reviendrai pas sur le fait que la métaphore de l'invention est problématique parce que l'invention, que vous le savez, y compris juridiquement, c'est le fait qu'il préexiste quelque chose. Vous donnez un coup de pioche et ça sort. Donc ça, c'est le problème. Enfin, il y a, me semble-t-il, un moment de cristallisation, pour être plus prudent, sinon d'invention du national, qu'on peut quand même situer, me semble-t-il, je parle sous le contrôle de Sophie en particulier, au XVIIIe siècle, comme pas tout à fait n'importe quand, auquel succédera dans un deuxième temps une réflexion sur le temps du nationalisme qui me paraît postérieure. Mais bien entendu, tout ça est d'une actualité brûlante cet après-midi, qu'il s'agisse de la question du national ou de la question du nationalisme. Et je vous préviens tout de suite, dans la deuxième partie et encore un peu plus dans la troisième partie apparaîtra le redoutable mot de populisme. Voilà. Alors, s'interroger sur la pertinence historique du national, c'est d'abord interroger effectivement une période que Sophie Vanich connaît beaucoup mieux que moi, qu'elle a beaucoup arpentée, mais que Jean-Claude Minner vient d'explorer en relecteur, qui a relu, pour mieux sans doute, la relier, la révolution et qui a mis, me semble-t-il, le doigt sur quelque chose de fondamental, enfin de foncier, qui est la notion même de révolution, dans son ambiguïté, son ambivalence, donc du coup sa richesse. C'est pourquoi définir la nation en historien, pas en linguiste, je précise tout de suite, je ne crois pas au syncrétisme, seulement à l'occuménisme, donc là c'est l'historien, c'est pas le linguiste, par exemple. C'est essentiellement pour moi repérer les conditions historiques, je dirais les conditions sociales qui auraient rendu, qui ont rendu, allez soyons courageux, possible, voire nécessaire, la cristallisation. La cristallisation, alors moins d'un mot, puisque très souvent le mot peut préexister, le mot nation préexiste de plusieurs siècles, c'est pas la question. C'est vraiment pas la question, bon d'accord. C'est très intéressant de voir ce qu'il veut dire ou ce qu'on lui fait dire à d'autres moments. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit à partir d'un moment qui serait encore le nôtre, cet après-midi. Et ça, ce moment qui est encore le nôtre, cet après-midi, je pense qu'il est déjà là au XVIIIe siècle. C'est une question d'acception. Et bien entendu, quand je dis cet après-midi, ça c'est le temps, dans l'espace, c'est pas simplement à la grâce, parce que bien entendu, cet après-midi, le mot nation est d'une brûlante actualité dans le monde entier, pour simplifier, c'est presque inutile, mais je vais prononcer quelques noms, Écosse, Catalogne, Ukraine, Russie, Israël, Palestine, Bon, je m'arrête là, il y en a des centaines. Alors, cette cristallisation au XVIIIe siècle, qui n'est pas, évidemment, un siècle tout à fait comme les autres, je ne reviendrai pas sur le problème des chrononymes qu'évoquait Patrick Boucheron d'ailleurs à un certain moment au propos de Michel Foucault, en signalant bien que Michel Foucault reprenait classiquement, comme nous tous, à un certain moment, les chrononymes du style il y a un Moyen-Âge, il y a une renaissance, un vaste problème, après tout, il y a là un siècle des Lumières. Beaucoup de mes collègues travaillent actuellement sur les chrononymes et je signale que, je ne sais pas ce qu'en pensent d'ailleurs Patrick et Sophie, mais il y a un historien un peu atypique qui a même cessé d'être à mon avis complètement historien, c'est son droit le plus strict, qui s'appelle Daniel Milot, qui avait beaucoup travaillé sur l'invention du siècle et qui défendait la thèse qu'on avait inventé le siècle pour la fin du XVIIIe, qu'avant on ne raisonnait pas en termes de siècle, au fond, du style nous autres hommes du XVe siècle, vous ne trouverez aucun texte qui dira ça. En revanche, effectivement, les gens du XIXe siècle naissant, d'après Daniel Milot, commençaient à raisonner sur ce siècle d'avant, d'avant les révolutions, la révolution, sous toutes ses formes. Donc, ce n'est pas un siècle tout à fait comme les autres, siècle des Lumières ou pas, et c'est, me semble-t-il, à ce moment-là que se cristallise la nation au sens où les Catalans et les Écossais, les Israéliens, les Palestiniens, de cet après-midi, l'entendent. Donc, une définition plus pratique que théorique, une sorte d'essai de synthèse, enfin de quintessence, c'est beaucoup dire, de pratique sociale. Évidemment, la nation est une construction, mais c'est une construction, et d'ailleurs construction, je signale que ce n'est pas la même chose que édifice. Bon, je ne vais pas plus gloser là-dessus, mais c'est une construction qui rencontre nécessairement une autre construction. Ça me paraît essentiel pour affiner la définition historique de la nation. C'est la notion de souveraineté populaire. Sinon, je ne vois pas pourquoi il y aurait une cristallisation spécifique au XVIIIe siècle. Et d'une certaine façon, évidemment, ces constructions sont en effet des inventions, c'est-à-dire en particulier des postulats indémontrables. Vous ne pouvez pas démontrer la souveraineté populaire ni la nation, sauf de manière performative. c'est-à-dire que les sociétés humaines, entre guillemets, ont inventé la souveraineté populaire en marchant, par exemple, en renversant des régimes politiques supposés ne pas respecter, ne pas même avoir comme fondement la souveraineté populaire, ou en les forçant à évoluer. À ce moment-là, évolution, évolution. Et pour commencer, en proclamant solennellement les principes de cette souveraineté, base d'une action politique, souvent de rupture violente, un acte de rébellion contre une autorité établie, et base aussi d'une institution politique, par exemple, d'une constitution. Il y a beaucoup de choses à dire sur constitution, d'autres l'ont fait mieux que moi, je précise, y compris d'ailleurs sur ce terme qui n'a l'air de rien dans la culture politique française, qui est celui d'instituteur. Bref, action politique, institution politique. D'une certaine façon, on éclairerait les cultures politiques nationales, justement, en affinant ces analyses, un simple exemple, tout le lien, toute la séparation, on voit le lien qu'il y a entre décider de mettre une fête nationale le 14 juillet et une fête nationale le 4 juillet. C'est-à-dire que dans le cas du 14 juillet, qu'on le veuille ou non, on continue à commémorer et célébrer une insurrection victorieuse. Et d'ailleurs, il y a eu des gloses très très vite là-dessus, jusqu'en plein XXe siècle. Et d'autres, c'est problématique à tout point de vue. Et d'autre part, le 4 juillet, déclaration d'indépendance des États-Unis, c'est une rupture, Dieu sait, par rapport au roi d'Angleterre. Mais ce n'est pas au sens strict une insurrection, c'est une proclamation. Donc il y aurait beaucoup de choses à gloser à chaque fois sur ce qu'ont en commun ces moments historiques où la souveraineté populaire fait acte et institue. d'ailleurs, il faut préciser que dans le cas de la France, ce pur coup de force du 14 juillet n'est pas un pur coup de force, c'est un impur coup de force, c'est-à-dire que c'est un coup de force qui permet de donner force de loi et d'inscrire définitivement dans l'histoire le vrai coup de force qui a eu lieu le 17 juin 1989, qui est l'autoproclamation de la nation. Par certains éléments des états généraux qui s'auto-constituent en assemblée nationale. C'est quand même sans doute ça la plus grande date de la révolution française si on considère que de là partout et que le 14 juillet la confirme. Alors qu'après tout, on pourrait imaginer une autre histoire, évidemment, du chrony avec la victoire, j'allais dire, de la réaction le 14 juillet. Quelle histoire, etc. On peut à ce stade signaler une première hypothèse, une première séparation le lien national l'est dans la mesure où il est fondé sur la souveraineté populaire, oui, et il est gagé donc sur une première séparation d'avec le souverain d'avant. D'avec le souverain traditionnel monarchique absolu. Quant à l'identification du peuple à la nation, elle est explicite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen français de 1984. Article 3, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. C'est là que s'impose la nation. Bien entendu, la France n'a pas inventé cette invention. La Déclaration des droits de la Virginie, article 2, 1776, dit que tout pouvoir est dévolué au peuple et par conséquent émane de lui. Et je rappelle que les trois mots les plus importants de la Constitution américaine, je vous renvoie à ce que dit Jean-Claude Miner, entre autres, de la Constitution américaine, mais ce sont les trois premiers mots qu'on commence à connaître depuis quelques années, surtout à l'époque de Barack Obama. Nous, le peuple. Oui, le peuple. Ce sont quand même les trois mots les plus importants de la Constitution parce que de là, tout découle puisque nous, le peuple, nous, conférières, nous décrétons et établissons cette Constitution pour les États-Unis d'Amérique. Pendant un siècle, le mouvement politique prédominant dans les sociétés occidentales ira dans ce sens en ce qu'il provoque des révolutions ou des réformes provisoires ou définitives, de fondation ou de refondation et le mouvement dit des nationalités fait émerger de nouveaux régimes, de nouveaux États, États-nations justifiés par la préexistence plus ou moins mythique d'une nation. Donc, j'utilise des termes redoutables, mythes, constructions, il ne faut pas se méprendre. Bien entendu, les nations sont, comme l'a dit Bénédicte Anderson, souvent citées, des communautés imaginées. Sauf que, pour moi, en tous les cas, d'un point de vue alors peut-être trop culturaliste, histoire culturelle comme histoire des représentations, en société, tout est construit, en particulier, tout ce qui va instituer la société sera effectivement dans cette institution imaginaire de la société dont parlait Castoriadis au soir de sa vie. On est dans le domaine de l'imagination qui produit de l'imaginaire, donc très exactement ce qui, sous le regard de l'anthropologie, fonde les sociétés. Pas de fondation sans imaginaire. Si une nationale est une construction, notons bien que l'international l'est tout autant à ce moment-là. Et bien entendu qu'il l'est tout autant. Il est même chronologiquement postérieur. L'international, linguistiquement parlant, pour le coup, apparaît au milieu du XIXe siècle, au sens où on l'entend aujourd'hui. Et il est lié d'ailleurs à une initiative politique, proprement parlée, révolutionnaire sur le plan intellectuel, la constitution d'une association internationale des travailleurs dans les années 1860. L'internationalisme ne préexiste pas au national. Et l'international, plus simplement, ne préexiste pas au national. D'ailleurs, je signale qu'il y a souvent comme ça des illusions d'optique. On croit souvent que le drapeau tricolore, c'est les couleurs de Paris bleu plus rouge avec le blanc monarchique. Non ! Parce que le blanc n'est pas spécifiquement monarchique à ce moment-là. Donc le drapeau blanc est une réponse au tricolore et non pas le contraire. L'international est une réponse au national et non pas le contraire. On pourrait dire la même chose de l'humanité du genre humain qu'évoquait d'ailleurs Sophie et qu'évoque pas simplement Sophie Vaniche mais ce chant qui était assez connu il y a une ou deux générations qui parlait du genre humain. Donc, construction, bien entendu. Les débats actuels autour d'une part du statut philosophique donc politique de l'animal ou du transhumain ou du post-humain posent effectivement la question de la définition d'un genre humain et d'une humanité. Tout ça, c'est du domaine de la construction. Après, c'est affaire je dirais de société. Est-ce que les sociétés construisent avec ça ou jettent à la poubelle ? Bon. Même chose pour le mythe et d'ailleurs Renan que je citais tout à l'heure est très lucide là-dessus. On peut dire que c'est tout ce qu'on veut de Renan dans son fameux texte Qu'est-ce qu'une nation ? Il va jusqu'à écrire ne l'oubliez pas à propos de la construction en effet imaginaire mythique il n'utilise pas tout à fait le terme des nations cette phrase je cite Renan 1882 l'oubli et je dirais même l'erreur historique sont un facteur essentiel de la formation d'une nation c'est Renan lui-même qui le dit bon, ce n'est pas la peine de se réveiller 100 ans plus tard en disant ah ben non de la lecture de ce mouvement on peut tirer une définition non pas juridique mais historique de la nation comme figure démocratique d'une identité collective d'une certaine façon si on est dans le processus démocratisation d'une identification donc deux processus et l'identité n'est à ce moment-là jamais que la stabilisation du processus d'identification stabilisation toujours provisoire toujours fragile surtout quand elle se rigidifie j'avais noté ce qu'avait dit Anne Collong vers le début de cette semaine s'approprier un lieu plutôt que de le subir je crois qu'il s'agissait du 9-3 d'une certaine façon c'est la souveraineté nationale s'approprier un lieu plutôt que de le subir alors le caractère problématique de la dite identité génère l'ensemble de l'histoire des conflits l'ensemble de l'histoire des affrontements entre hypothèses contradictoires de l'identité ça c'est de l'histoire mais ça ne rend pas illégitime la force historique de cette construction et d'ailleurs vous en faites l'expérience vous-même si vous allez un petit peu au-delà des frontières de la France dans des états nations en construction vous allez en Ouzbékistan vous voyez à quel point Tamerlan qui est un personnage extraordinairement négatif en Mésopotamie est le héros national actuellement des Ouzbèques dirigé par un ancien apparatchik communiste resté bien en place Tamerlan émite à toutes les sauces il est Vercingétorix il est Charlemagne il est Louis XIV bon voilà les Ouzbéks font comme nous à l'époque de la vie c'est ainsi alors je ne dis pas que c'est bien je ne dis pas que c'est mal je dis que c'est historiquement extraordinairement productif et parfois très impressionnant alors ce national bien sûr donc est toujours d'actualité il l'a été à mon avis à toutes les époques c'est clair au XIXe siècle je citais tout à l'heure Renan ce qui est tout à fait impressionnant c'est de voir à quel point le national va être un élément de réflexion pour Renan parce que il reçoit en pleine figure comme tous ces intellectuels formés à l'allemande la guerre de 70 et vous avez une correspondance extraordinaire entre deux hommes qui se croyaient jusque là puis ils le sont peut-être restés quelque part mais ailleurs des esprits marchands du même pas Renan et un certain Strauss qui avaient tous deux contribué à l'analyse critique pour simplifier des fondements du christianisme qui avaient resitué Jésus comme homme et puis voilà que Strauss et que Renan pendant l'hiver 70-71 découvrent qu'ils allaient jusque là du même pas et que maintenant l'un est un prussien l'autre est un français et ça c'est très impressionnant et c'est un échange tout à fait prodigieux je pense que ces expériences là se vérifient tous les jours en ce moment bien entendu au delà du 19ème siècle proprement dit qui est aussi le moment où toujours le même Renan parle déjà de confédération européenne en disant mais les nations passeront un jour la confédération européenne les remplacera c'est comme Victor Hugo quand il parle des Etats-Unis d'Europe d'une certaine façon je pense qu'ils sont plus avancés au sens où on disait quelqu'un qu'il avait des idées avancées que beaucoup de citoyens européens d'aujourd'hui quand ils pronostiquent qu'on arrive à la confédération européenne Renan donc on arrive bientôt aux Etats-Unis d'Europe Victor Hugo oui le 19ème siècle mais le court 20ème siècle qui pour moi a duré 75 ans peu importe ça m'est utile donc je m'en sers et puis ça m'arrange 1914-1989 bon il est évident qu'il commence par l'apparent triomphe du national quand même dont il faut tenir compte tenir compte cet après-midi toujours une préoccupation ça va de soi pour l'échec de l'international socialiste de l'internationalisme ouvrier en 1914 inutile de faire un dessin mais ça va aussi pour l'échec des perspectives universalistes fallait-il dire international vaste problème mais quand même et en particulier pacifistes de certains secteurs de la chrétienté le Saint-Siège Benoît XV mais les pacifistes protestants par exemple le mouvement pacifiste n'était pas que socialiste il était aussi très cela échoue lamentablement et enfin lamentablement en tous les cas ils doivent reconnaître qu'il y a une logique nationale qu'il faut faire passer on courbe le dos ou mieux parfois on se rallie il y a une autre famille religieuse qui est complètement ébranlée en 1914 personne n'en parlait dans l'historiographie jusqu'à il y a quelques années il faut peut-être en parler c'est l'islam puisque je rappelle que le sultan ottoman est calife sauf qu'au pouvoir sont désormais les jeunes turcs je n'entre pas dans le détail le califat est en train de mourir que je sache effectivement il va renaître sous d'autres formes mais face au mouvement national arabe effectivement la prétention califale des ottomans ne tient plus et le wahhabisme est déjà lancé comme vous le savez l'aventure séoudienne du wahhabisme est lancée avant 1914 et c'est la guerre de 1914 qui va permettre à Ibn-Séoud de s'enraciner définitivement à l'échelle humaine en tous les cas à l'échelle du 20ème siècle et puis on pourrait même ajouter un troisième lieu qui est entré dans la guerre en reculant alors entrer dans la guerre d'accord mais après tout comme les socialistes entrer dans la guerre en reculant c'est la city de Londres chacun sait enfin c'est peut-être pas en 1914 la puissance qui est la plus réticente à entrer dans la logique qu'elle voit bien de la guerre c'est quand même l'Angleterre avec la city je rappelle qu'en 2016 la city est clairement contre le Brexit donc c'est très intéressant de voir où se situent les lieux qui historiquement font bouger les frontières alors évidemment l'entre-deux-guerres peut apparaître comme un moment où l'hypothèse véniniste va s'interposer sauf que ce n'est pas un secret la nationalisation du pouvoir bolchevique est un des axes c'est pas le seul axe un des axes de l'histoire de cette union soviétique de l'entre-deux-guerres l'index sur la personnalité de Staline ou pas à la limite peu importe mais même après la seconde guerre mondiale comment ne pas voir que le substrat des luttes anticolonialistes comprend évidemment une référence nationale sans laquelle une partie de l'identité de ces luttes n'aurait plus de sens et je ne reviendrai pas d'ailleurs sur le fait que la première grande lutte anticolonialiste qui triomphe qui intéresse peu les français c'est celle de l'Inde et qui se traduit d'ailleurs par l'éclatement sur deux interprétations du national c'est quand même très passionnant l'interprétation laïque du parti du congrès qui dit Inde unie puisque nous nous sommes laïques ne mettons pas la religion comme élément d'identification et puis en face Alijina qui par ailleurs est un fort mauvais musulman qui ne croit sans doute pas pour l'essentiel au Coran mais qui pose que l'identification de ce qui sera le Pakistan sera la religion tout ça c'était des questions que comme ça regardées rapidement par les historiens par les étudiants bon on passe à autre chose aujourd'hui je pense que il faut peut-être y réfléchir alors clairement se retrouver dans les luttes anticoloniales avec une guerre d'Algérie où il y a un front de libération nationale sans parler parce qu'on peut discuter de la traduction du front national de libération du sud du Vietnam tout ça c'est quand même à rappeler que même au moment où on est semble-t-il au nadir du national on ne peut pas en faire tout à fait l'économie fortiori depuis la chute du mur et en particulier l'explosion des trois états supranationaux inventés par le 20ème siècle la Tchéco-Slovaquie la Yougoslavie et l'URSS on trouve en thèse parmi les peuples qui ont été rayés de la carte depuis les années 90 il y a les Tchécoslovaques et les Yougoslaves ils n'ont plus de terre que je sache les Tchécoslovaques et les Yougoslaves en Afrique subsaharienne le mouvement national ébranle aussi la doctrine de l'intangibilité des frontières et vous savez que l'Erythrée le Sud-Soudan sont la preuve que cet ensemble qui avait paradoxalement hérité de l'époque coloniale des frontières artificielles auquel il tenait comme la première de ses yeux est fortement ébranlée ces conflits et d'autres éclairent la principale limite politique de l'idéologie nationale sur la longue durée qui n'est pas à ce stade l'émergence d'une contre-idéologie internationaliste mais l'apparition parfois de l'origine de contradictions internes entre principes et intérêts ça c'est pas propre au national et en face de cette histoire d'un national toujours renaissant une autre histoire s'affirme se théorise mais je me permets de la traiter avec un peu de désinvolture et je m'en excuse il n'y aura pas de discussion après bon voilà on sera obligé de me suivre c'est l'histoire de la globalisation le village dont le nom est planète globalisation ça fait partie de ce que Jean-Claude Milner pourrait rattacher au tout autre économique parce que Théodore Lévit etc. les grands premiers théoriciens de la globalisation sont comme par hasard des économistes passons mais ce qui me paraît intéressant c'est que celui qui lance la formule du village global c'est l'insubmersible Marshall McLuhan qu'il faudrait quand même peut-être relire depuis l'époque où moi je le disais en culot de courte bon parce que c'est quand même dans la galaxie Gutenberg qu'il a lancé la formule je rappelle que globe en anglais veut dire planète donc c'est la planétarisation il y a une ambiguïté en français avec global général la phrase de la galaxie Gutenberg 1962 quand même 1962 est d'une extraordinaire actualité c'est vrai bon je la traduis rapidement la nouvelle interdépendance électronique 62 électronique recrée le monde à l'image d'un village planétaire voilà 62 ce que peut dire l'historien à ce stade c'est pour ça que je vais être un peu désinvolte c'est que si d'un côté le national peut produire de l'acculturation parmi les ouvrages que Dominique n'a pas cité il y en a un auquel je tiens sentimentalement c'est la direction d'un dictionnaire des étrangers qu'en fait la France voilà où la question de l'acculturation a été posée bien sûr et bien si d'un côté le national peut produire de l'acculturation favoriser par exemple une situation démographique déficitaire la France de la 3ème république de la 4ème république l'Allemagne de madame Angela Merkel l'internationalisation qui est technique économique culturelle voire politique ne produit pas mécaniquement de l'internationalisme pour simplifier communier dans l'écoute de Michael Jackson n'a jamais empêché les jeunes serbes et les jeunes croates de centre-égorgé maintenant la question du national ne limite pas la question de la nation à elle-même il y a un élément de confusion permanent dans les discussions d'aujourd'hui et un peu d'hier l'assimilation du national au nationalisme là aussi sans être excessivement nominaliste il faut préciser que la formule nationalisme qui a été testée comme synonyme du national par les contre-révolutionnaires bon un certain abbé Barvel que Sophie Ivanish connaît par cœur bon passons le nationalisme au sens où nous allons l'entendre ici c'est un nationalisme qui est cristallisé un siècle plus tard à peu près à la fin du 19ème siècle et pas seulement en France le franco-centrisme a fait qu'on a surinvesti Maurice Barès et les autres très intéressants mais quand même ça s'est passé partout j'allais dire en Europe disons en Occident à ce moment là si le national est du domaine de l'idéologique l'idéologie de la souveraineté populaire est là à la base je dirais que le nationalisme ressortit plutôt du domaine du politique ma petite distinction étant que le politique croise l'idéologique avec quoi ? avec les rapports de force et le nationalisme est à ce moment là un projet politique à usage interne au sein de n'importe quelle société politique qu'elle ait ou non déjà atteint son objectif émancipateur national on va dire au sein d'une nation qui aurait trouvé ses marques peu importe les nuances et bien on va introduire un élément de séparation c'est à dire que le nationalisme c'est à ce moment là l'aspiration à une autre politique ça c'est important pour la suite par l'installation du rapport au national comme critère d'identification absolu des citoyens par rapport aux non-citoyens ou pour commencer des bons citoyens par rapport aux mauvais citoyens des citoyens par rapport aux non-citoyens éventuellement des hommes par rapport à ceux qui ne le seront pas donc une logique d'exclusion qui est fondée en interne sur le rapport au national c'est ça qui à mon avis fonde le nationalisme il est contemporain bien sûr de la configuration des foules façon Gustave Lebon des masses de l'entre-deux-guerres les masses effectivement sont datées les foules sont datées les masses sont datées ça m'avait intéressé de découvrir en grattant un petit peu parce que force de voir le bon masse média que masse média était une invention des milieux états-uniens de la publicité dans les années 20 masse média donc ce serait très intéressant de poursuivre c'est très intéressant de voir que celui qui est considéré aux états-unis un peu ailleurs comme le père ou le grand-père suivant les cas des relations publiques et du marketing était quand même le double neveu de Sigmund Freud je pense que je vous apprends pas à tous ça Edward Lewis Bernays double neveu deux fois neveu de Sigmund Freud qui lui a choisi les états-unis et qui a choisi les relations publiques le marketing et la manipulation explicite des masses c'est quand même très intéressant quand même et évidemment ce nationalisme est contemporain de l'essor du mouvement ouvrier et pour moi c'est fondamental pour comprendre cet après-midi c'est pour ça qu'on s'approche du populisme peu à peu à petits pas oui le nationalisme est une opération de modernisation de la droite visant à contenir réduire voire annihiler une gauche qu'on souhaite à ce moment-là par rapport à cette droite par acculturation d'éléments empruntés à la gauche donc en faveur de valeurs de la tradition de droite pour simplifier vitalisme autoritarisme et ce que j'aurais tendance à appeler l'identitarisme focalisation sur l'identité collective et bien on acculture un héritage de gauche l'appel au peuple souveraineté populaire l'emphase mise sur le social dans une perspective souvent interclassiste mais peu importe le social je rappelle qu'un catholique social au 19ème siècle ça se reconnaît à ce qu'il est clairement à l'extrême droite quand vous êtes catholique social c'est que vous êtes un légitimiste déçu qui est réinversé dans le social c'est pas la gauche c'est pas l'aile gauche du catholicisme qui est social ça aussi c'est une petite précision qui compte et puis l'organisation de masse l'organisation de masse qui fait qu'en 1939 on peut discuter des chiffres et c'était très bien fragile le premier parti français c'était le parti social français du colonel de Herc en nombre en effectif parce que la déception du fond populaire était passée par là donc des partis de masse l'extrême droite nationaliste les connaît les ligues etc à ce stade deux points au moins d'abord ça signifie cette acculturation qu'elle peut fonctionner c'est-à-dire qu'il y a un recrutement qui intègre des fractions non négligeable des classes populaires deuxièmement un point auquel on peut être sensible auquel on ne songe pas toujours je pense que maintenant on est assez mûr pour le savoir l'antisémitisme qui est un des signes distinctifs de ce nationalisme c'est une façon de faire du social c'est une façon de faire du social c'est une façon d'être à gauche c'est une façon d'être socialiste que d'être antisémite parce qu'à la fin du XIXe siècle sur ce plan là ben voilà les choses se sont configurées d'une manière un peu différente de la façon dont elle a vie ensuite pour l'anecdote je pense que je ne vous apprends rien l'inventeur de l'antisémitisme le mot et de la première ligne qui s'appelle ainsi Wilhelm Marr bon quand on gratte un peu on se dit oui d'où ça vient ce mot problématique vous savez c'est limite ah ben il vient d'un certain Wilhelm Marr bon j'en sais assez je referme mais qui était Wilhelm Marr c'était un intellectuel d'extrême gauche jusqu'à sa mort jusqu'à sa mort bien entendu d'ailleurs il a été plutôt repentant à l'égard des juifs vers la fin parait-il bon bon peu importe donc c'est un radical et qui parce qu'il est radical dans les années 1870 conclut que la faute en revient aux juifs je ne rentre pas plus dans le détail mais il faut bien penser à ça l'antisémitisme va être un élément pour cette extrême droite de dire vous voyez nous sommes le peuple parce que le peuple lui a compris où étaient ses vrais ennemis donc je vous permets de mettre un peu les pieds dans le plat et de les remuer au-delà de la mesure alors cette invention seconde du nationalisme et bien il en découle effectivement de nombreux cas de glissement de l'extrême gauche à l'extrême droite et là la France est assez pilote ça s'appelle le boulangisme le boulangisme n'a duré que 5-6 ans il a pratiquement sombré dans le ridicule de toute façon mais ça a été un moment de frémissement pour la vie politique française rétrospectivement ça apparaît comme effectivement cristallisateur là pour le coup pour le nationalisme et pour le populisme prononçons déjà le mot or ce qui est intéressant dans le cas du boulangisme c'est qu'à la surprise de pas mal d'observateurs ils voient converger l'extrême droite et l'extrême gauche et qu'en particulier parmi les dirigeants boulangistes vous avez une forte proportion de socialistes qui disent socialiste en 1886 c'est l'extrême gauche et des socialistes majoritairement ça s'applira à Jean-Claude Milner majoritairement blanquistes mais ça face de problème l'avance sur du fascisme c'est idem là je ne vous apprends rien Benito Mussolini en 1914 c'est quand même le numéro 2 pour simplifier c'est un drame d'être un numéro 2 d'ailleurs Dorio etc numéro 2 de l'extrême gauche italienne et dans le parti populaire français de Dorio dans l'état-major du parti populaire français qui est le premier parti fasciste qui est le principal parti fasciste qui vraiment dressait la tête les petites ligues secondaires ne comptent pas beaucoup en 1936 au moment du fond populaire 40% des membres de l'état-major sont d'anciens communistes donc évidemment c'est ça qui est intéressant c'est dans cette convergence pourquoi ? parce que dans le fascisme alors là le fascisme qui est une forme extrémisée du nationalisme vous avez une pensée de droite extrémisée un vitalisme qui va jusqu'à un virilisme exacerbé un inégalitarisme qui va jusqu'au pouvoir personnel autour d'un chef charismatique et puis une identité qui va du nationalisme à l'ethnisme voire au racisme au racisme ethnique parce que le racisme est très largement partagé par ailleurs à gauche comme à droite bien sûr à ce moment-là le tout dans un style de gauche extrémisé l'état le parti le socialisme pour ceux d'entre vous qui autour de Jean-Luc Omoli ont revu ou vu des morceaux du triomphe ou la totalité du triomphe de la volonté vous avez ce qui est tout à fait normal mais il faut quand même le prendre au pied de la lettre pour voir ce que ça signifie par rapport à cette hypothèse de l'analyse du nationalisme vous aurez entendu souvent le mot socialisme accompagné de national bien sûr mais national socialisme ça n'écorche donc pas la bouche des leaders nazis vous entendrez le mot camarade vous entendrez bien sûr Robert Clay s'adresse à ses camarades et vous connaissez la petite chanson nazie qu'on entend sur le fait qu'ils ont deux adversaires le front rouge donc les communistes certes mais aussi les socialistes le front rouge et la réaction donc c'est ça si on ne pense pas à tout ça on ne comprend pas ce que c'est que le fascisme alors évidemment il y a un mouvement dialectique c'est que d'un côté ces deux antagonismes nationalisme et internationalisme se nourrissent l'un d'autre ce sont deux radicalismes dénonciateurs des systèmes de représentation intellectuelle et institutionnelle établi d'ailleurs la dénonciation du système avec un grand S bien sûr ne distingue pas la gauche et la droite c'est une question toujours d'actualité plongez-vous dans internet c'est pas la dénonciation du système qui vous prouve que vous êtes sur un site de gauche bien entendu c'est plutôt le contraire c'est à dire que la dénonciation d'un grand système avec un grand S qui serait à l'origine des malheurs mais surtout qu'il faut renverser c'est ce qui définit les extrêmes par rapport au centre mou les partis de gouvernement les centristes les gens du compromis qui est donc la compromission pour des raisons secondaires je me suis plongé pour la première fois je l'avoue dans la lecture d'un essai paru en 1936 en plein Front Populaire très hostile au Front Populaire qui s'appelait les modérés donc un intellectuel qui vomissait sur les modérés prêt à tous les compromis etc bon cet intellectuel qui vomit sur les modérés qui souhaite que tout ça ça s'effondre c'est à dire qu'on renverse le système s'appelle Abel Bonnard et il sera le grand ministre on peut dire nazi pratiquement de Vichy le grand ministre de l'éducation nationale quasiment nazi de Vichy évidemment son principal texte politique c'est de vomir sur le centre sur ces modérés du compromis alors de l'autre côté puisque il faut être dialectique la communauté des adversaires entraîne une concurrence de radicalité d'où une nécessité de distinction culturalisme contre économisme nation contre classe etc la gauche radicale va donc se définir périodiquement par une défiance a priori à l'égard de la référence nationale captée par le nationalisme mise en avant par lui et pas simplement à l'égard de son instrumentalisation par l'extrême droite d'où le fait qu'au début du XXe siècle le socialisme le syndicalisme d'action directe qu'on a tendance trop souvent à oublier surtout dans le cas de la France l'anarchisme après la première guerre mondiale le léninisme après la seconde guerre mondiale l'anticolonialisme vont évidemment faire du national en général assimilé au nationalisme et qui a d'ailleurs été souvent entraîné dans sa chute par le nationalisme et en particulier par le fascisme un élément de distinction pour eux-mêmes alors l'état présent de la figure du nationalisme on l'a reconnu c'est le populisme il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'origine du mot sur le fait que il est semble-t-il pris d'abord en main par des acteurs politiques qui s'auto définissent s'auto désignent comme populistes parce qu'un des problèmes du populisme c'est qu'il est souvent dénié comme le fascisme à certaines époques enfin le fascisme après ça chute il n'est pas dénié quand il est à son pinacle mais après ça chute non je ne suis pas fasciste mais là je ne suis pas populiste mais d'accord mais il y a eu dès la fin du 19e siècle aux Etats-Unis comme par hasard des mouvements qui ont accepté de s'appeler populistes par ailleurs vous avez une science sociale des sciences sociales qui se sont depuis quelques années bien avant les dernières depuis disons une génération préoccupées du populisme généralement dans une grande indifférence des autres sciences sociales je pense en particulier aux rares qui ont travaillé sur le populisme latino-américain ce qui me fait faire une petite remarque au passage notre francocentrisme notre européocentrisme fait que vous avez comme ça des aires culturelles qui sont vraiment classées pour profiter pertes le fait que la question du populisme soit posée pour certains d'abord quand il s'agissait d'un certain Vargas au Brésil ou d'un certain Perronne en Argentine ça dit pas forcément beaucoup de choses sur le populisme mais beaucoup de choses sur le fait qu'il faudrait quand même un peu élargir ouvrir les fenêtres se rappeler par exemple qu'en termes de révolution l'Amérique latine a fait sa révolution au moment même du nadir révolutionnaire en Europe c'est à dire dans l'Europe de la restauration des années 18-20 qui est quand même le moment de la révolution latino-amérique bon petite parenthèse pas tout à fait parenthèse on pourrait se demander dans ce cas là en quelle mesure le fascisme comme le nationalisme ne serait pas à inclure dans une catégorie plus large qui serait celle du populisme moi j'aurais tendance de toute façon à l'heure actuelle à plutôt travailler mais plutôt après tout à l'heure après 17h travailler sur la catégorie du populisme en y intégrant ce qui me paraît pas très difficile le fascisme comme une version extrémisée du populisme mais je pense que la catégorie du populisme est une catégorie opératoire je rappelle que la dissidence de Mussolini se fait en octobre 1914 quand il fonde un journal qui s'appelle le peuple d'Italie le peuple pardon d'Italie alors on pourrait gloser sur la distinction popolo et folk dans folk chez Hitler il y a une dimension raciale d'emblée bon le populisme reprend donc vigueur aujourd'hui et même plus qu'aujourd'hui déjà avant-hier identique quand même me semble-t-il très proche de ce que j'ai décrit comme le nationalisme modèle 1900 ou 1930 discours de la masse contre les élites discours de la communauté contre les classes sociales personnalisation du leadership à ce propos d'ailleurs ça me frappe toujours à quel point nous sommes je ne m'accepte pas surpris par l'histoire avec sa grande hache et sa grande marche aussi franchement j'ai l'occasion comme plusieurs d'entre vous de discuter avec des universitaires des non-universitaires américains mais franchement il y a un an personne n'aurait pensé que Donald Trump en arriverait là c'est à dire ça je veux dire je suis presque admiratif déjà en tant qu'historien je me dis comme l'histoire a des ressources incroyables parce que les plus surpris sont quand même les classiques du parti républicain ils sont très embarrassés donc ça c'est passionnant voilà après politiquement et j'aurais tendance à dire plus il y a massification plus le chef se distingue bien sûr et nationalisme comme vous savez les sondages d'opinion qui valent ce que valent les sondages d'opinion donc qui sont très intéressants montrent bien que le positionnement des des électeurs des sympathisants des formations populistes à travers le monde là aussi ne soyons pas franco-centrés le monde se fait d'abord sur par exemple l'immigration puis l'islam qui est assimilé à l'immigration dans beaucoup de pays avec les mêmes caractéristiques que ce que je disais tout à l'heure sur le populisme un enracinement populaire un exemple tout récent de rien du tout c'est pas pour désespérer non pas bien court mais pour désespérer la grâce vous aurez sans doute remarqué que dans l'élection autrichienne là qui n'est pas terminée est-ce qu'il y a encore une classe ouvrière est-ce qu'il y a encore une classe ouvrière autrichienne enfin il fut un temps la classe ouvrière autrichienne dans l'histoire du marxisme c'était considérable il y a encore des ouvriers en Autriche cet après-midi il y a encore des ouvriers en Autriche pour qui votent les ouvriers en Autriche 85% pour le candidat populiste ça c'est la situation de cet après-midi grosso modo en Autriche donc effectivement enracinement populaire avec l'habilité actuelle puis convergence des extrêmes bon ramenons-nous au Front National voilà nous avons quelques cas intéressants de 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 glissement de glissement d'électorat de militants de dirigeants et puis aussi des signes de modernisation le nationalisme est une modernité fin 19ème c'est d'une grande modernité d'être nationaliste on trouve par exemple en termes de médias on trouve les paroles qu'il faut Drummond et compagnie on trouve les paroles qu'il faut parmi les signes parmi d'autres de cette modernisation du populisme l'évolution de la caractérisation des leaders dans ces mouvements volontiers virilistes les femmes leaders et puis l'apparition de bobos nationalistes Pim Fortein c'est quand même impressionnant 2002 le mouvement Pim Fortein aux Pays-Bas le pays qu'on me citait toujours dans ma jeunesse comme le pays de Spinoza de Rembrandt etc. qui produit quand même le mouvement Pim Fortein et Pim Fortein on ne peut pas dire que ce soit un leader nationaliste classique c'est un bobo nationaliste bon je ne rentre pas plus dans le détail je rappelle qu'on reconnaissait le fascisme à sa modernité à son modernisme j'ai travaillé récemment Dominique l'a pas cité parce que c'était peut-être problématique à la réédition d'un grand texte fasciste les décombres de Lucien Rebattet ce qui est intéressant c'est que comme Lucien Rebattet est un intellectuel fasciste pourquoi ? et pas simplement action française parce qu'il est extrêmement moderniste et comme par ailleurs c'est un critique d'art c'est un homme qui après la guerre défend la nouvelle vague et Pierre Boulaze et oui bien sûr si j'ose dire donc maintenant je pourrais m'arrêter là il est presque temps non je ne vais quand même pas m'arrêter là il me semble qu'il faut rapidement faire intervenir des questions qui sont à la fois plus directement encore d'actualité est-ce possible et en même temps qui permettent de terminer sur une fin ouverte voilà je pense que les vraies questions à l'ordre du jour c'est-à-dire au désordre du jour concernent évidemment si on fait une analyse en termes de histoire-sciences sociales le vécu le vécu ou les vécus d'un désordre et le constat ou le vécu d'un échec pour commencer vécu d'un désordre économique constat d'un échec politique désordre économique en 2015 j'ai moi-même contribué à ça les grands attentats qu'on sait pas simplement en France d'ailleurs mais 2015 c'est aussi pour cristalliser ce que je veux dire la COP 21 et l'AMP12A les deux sont liés évidemment c'est-à-dire que pour moi les grands lieux de désordre sont écologiques donc économiques étant bien entendu que l'AMP12A ne s'explique pas que par l'écologie mais aussi par l'écologie et que la montée du sud vers le nord c'est aussi de l'écologie donc les désordres sont là et 2015 l'a montré tout autant qu'avec les attentats terroristes j'ajoutent j'ajoute que cette fragilité économique est nourrie de constats qui sont des constats à la fois je dirais techniques et bien sûr qui sont surinvestis par l'idéologie sur la financiarisation de l'économie vous savez mais cette financiarisation de l'économie je vous signale que ça permet de nourrir aussi bien un discours d'extrême gauche que d'extrême droite droite la financiarisation de l'économie ça gêne pas du tout l'extrême droite je suis nationaliste loin de là et en face de ça vous avez l'échec politique renouvelé de l'internationalisme prolétarien ouvrier communiste comme vous voulez ce qui me frappe quand même c'est de voir que des pays qui ont été les lieux d'expérimentation d'une politique menée par un parti qui était solennellement et qui souvent le prouvait internationaliste et qui s'appelle les ex-démocraties populaires et l'ex-union soviétique sont aujourd'hui des lieux où fleurit le nationalisme c'est quand même assez intéressant c'est à dire que bien entendu la leçon n'a pas été profitable comme on disait dans Moonflit non la leçon n'a pas été vraiment profitable où se trouvent effectivement les leaders populistes les plus soutenus par une opinion peut-être dans ces pays qui étaient quand même pendant une génération deux générations trois générations dirigées par un parti qui était officiellement internationaliste donc quel échec enfin quel échec je veux dire l'historien n'a pas de jugement de valeur on constate un échec un échec c'est par rapport aux objectifs Hitler il a échoué voilà après on en pense qu'on en veut il a échoué par rapport à ses objectifs là il y a un échec par rapport aux objectifs au-delà sur le plan économique ce qui m'intéresse c'est que effectivement la crise qui marque la fin des trente glorieuses entraîne effectivement dans sa chute bien des propositions politiques bien des propositions économiques mais du coup un petit peu tout par ailleurs égaux par ailleurs comme en 1945 la chute du fascisme entraîne un discrédit durable pour une génération de toute une droite classique sans parler de la droite traditionniste entre les deux il me semble qu'une partie de la sociale démocratie se trouve entraînée par la crise de la fin des trente glorieuses et ne récupère pas à son profit la chute pour simplifier du communisme et là puisque j'ai parlé de démocratie populaire je signale que là aussi beaucoup d'observateurs sont quand même surpris même s'ils sont prêts à tout un observateur doit être prêt à tout un historien doit être prêt à tout d'apprendre demain que le pape se convertit à l'islam pourquoi pas on doit être prêt à tout mais quand même du moment pas d'écélération mais bon d'intérêt mais là voir que le front national est actuellement au gouvernement en Finlande et dans la majorité parlementaire au Danemark ces pays qui étaient présentés comme des modèles voilà que je sache le front national n'est pas encore en 2016 au gouvernement en France ni dans la majorité voilà mais il est déjà en Finlande et au Danemark alors ça ça permet de revenir pour terminer sur ce que j'avais proposé d'appeler à un certain moment la révolution de 1975 c'est-à-dire il y a une hypothèse grossière que nous sommes quand même culturellement et donc politiquement puisque la politique a horreur du vide donc elle va occuper avec de la culture dans un monde qui est assez largement issu du milieu des années 70 c'est pour ça que je parlais de la fin et de la crise des trente glorieuses c'est 1979 n'est pas sauf erreur je parle sous le contrôle de ceux qui pourraient me dire que je fais une erreur l'année de fondation des éditions Verdier c'est bien sûr 1979 la révolution islamique c'est la victoire de Roménie c'est l'installation aux affaires de Margaret Thatcher on voit ce que je veux dire c'est pas une équivalence je veux dire qu'il y a une façon libérale par le suffrage universel d'aller dans une certaine direction il y a une façon révolutionnaire d'aller dans une certaine direction je pense que nous sommes toujours dans ce monde là parce que Thatcher a été j'ose dire renforcé par Reagan je dis pas que Jean-Paul II a renforcé Roménie mais il y a quand même quelque chose d'une nouvelle tendance il y a quelque chose d'un révisionnisme c'est neutre révisionnisme par rapport aux valeurs des Trente Glorieuses et nous sommes cet après-midi à mon avis dans cette perspective là d'où d'ailleurs l'état actuel de l'internationalisme ce qu'évoquait d'ailleurs d'une certaine façon Patrick en évoquant à la fois l'histoire du terrorisme et de certaines façons l'histoire de cette forme d'internationalisme qui peut se retrouver dans le djihadisme c'est très frappant de voir que en Palestine le mouvement hégémonique était à l'époque des Trente Glorieuses etc était le Fata et que c'est ensuite passé au Hamas ça résume absolument tout ce qu'on peut dire mais à l'échelle pas simplement du Moyen-Orient bien entendu cela veut dire aussi que le djihadisme pour ne citer que cet exemple mais il est apparemment d'actualité c'est une ressource internationale parmi d'autres mais particulièrement efficace avec le recours à des valeurs universelles avec un engagement jusqu'au martyr avec une sublimation des souffrances des fragilités sociologiques psychologiques voire politiques bon sublimation des fragilités sociologiques psychologiques vous en avez tous les jours des exemples et sans doute demain on pourrait dire j'ai ajouté hélas bon mais sublimation des fragilités politiques il semble bien que dans les dans les attentats islamistes tunisiens de 2015 il y a eu des déçus de la révolution tunisienne et c'est là qu'il faut faire intervenir un dernier élément je vais bientôt conclure c'est la nécessité de mettre en rapport tout ce qui précède pour comprendre cette énergie avec sans doute une dislocation du collectif du lien de certaines formes de lien mais aussi tout simplement par le déblayage du terrain pour un autre type de lien paradoxal dont il faut tenir compte on ne peut pas le diaboliser en tous les cas en tenir compte qui est le lien des individualistes entre eux parce qu'on le sait bien ça permet de comprendre certaines logiques par exemple terroristes ça permet de comprendre aussi pas forcément en réponse mais en tous les cas en harmonique les marches républicaines de l'année dernière c'est ce que j'avais essayé de proposer dans le livre ce qui me frappait dans les marches républicaines c'est que c'était des manifestations de masse d'individualistes je ne vais pas préciser plus et effectivement il y a là quelque chose qu'il faut travailler étant bien entendu que l'individu n'est pas une invention récente je suis de ceux qui pensent qu'il y avait des individus à l'époque des grottes de Lascaux c'est une question de documentation de regard de problématiques mais en revanche l'individualisme lui se construit chaque jour un petit peu plus et que le populisme évidemment c'est une réponse politique adéquate à une société individualiste je vous signale en particulier qu'il y a un point central je vais bientôt terminer je vous rassure c'est que le discrédit le discrédit sur la classe politique qui est en soi un terme populiste redoutable quand on dit classe politique il faudrait quand même savoir ce qu'on dit quand on dit classe politique comme quand on dit politicien même si c'est un anglicisme bon ça me paraît entre autres fondé sur le fait que dans une logique individualiste le seul homme politique qui peut nous convenir c'est nous-mêmes et qu'on a beaucoup de mal à le trouver même nous-mêmes d'ailleurs bon donc il faut bien voir la logique alors évidemment il y a deux scénarios il y a un scénario anthropique la guerre de chacun contre chacun subsumée par le nationalisme parmi les signes avant-coureurs la situation de l'Union Européenne il y a un scénario B choix populiste et choix totalitaire n'étant que des indices d'un dernier reddissement avant la chute avant l'effondrement ce qui pourrait le grain de paille là au fond de l'étable ce qui pourrait faire croire ça c'est que effectivement dans les sociétés non pas d'accueil entre guillemets des migrants mais dans les sociétés de départ des migrants il s'est passé ou il se passe certaines choses il faudrait revenir sur les printemps arabes en tant qu'historien comparaison des paraisons etc on ne se baigne jamais de fois devant le même fleuve j'avais été très frappé des éléments de ressemblance qui ne résument pas la situation bien entendu entre ce qui s'est passé aux alentours de 2011 et 1848 à savoir le mode révolutionnaire inédit oui Lorient et également l'écrasement de la logique révolutionnaire donc je vous signale que c'est comme ça que 1848 s'est terminé sauf que 1848 s'est révélé ineffaçable donc voilà un exemple de ce qui peut donner des signes un autre exemple l'évolution de la société iranienne et pourquoi à mon avis parce que 1979 ça a été une révolution donc islamisme certes mais révolution et que ça s'est traduit en particulier dans les profondeurs de la société la société iranienne d'aujourd'hui est très différente de la société de l'époque du chat qui était fort peu en tous les cas libérale, démocratique et progressiste d'ailleurs je le signale parce que ça peut éveiller quelques échos dans certains oreilles ici présentes à la grâce en 1989 et sorti dans une grande indifférence m'a-t-il semblé un livre qui était sous-titré émergence de l'individualisme dans le tiers monde le titre était versant sud de la liberté et l'auteur s'appelait Mahmoud Hussein alors bon dans cette hypothèse le nationalisme le nationalisme 1900 serait un effet de l'essor de l'immigration occidentale après que le national 1800 ait réalisé sa tâche que c'était l'intégration interne le nationalisme 2000 évidemment dans dialectique avec l'immigration mondiale est-ce qu'on va faire l'économie de 1914 une première guerre mondiale alors Dominique citait mon livre je terminais mon livre de façon ouverte sur la personnalité de Moustapha Ourad parmi ceux qui ont été tués à Charlie il y avait Moustapha Ourad surnommé par ses amis Moustapha Baudelaire c'était le correcteur de Charlie il était d'origine algérienne et il avait choisi de s'installer en France vous imaginez ce que c'est comme symbole surtout dans un pays comme la France qui est attaché à la langue il peut être correcteur correcteur de la langue de Charlie en plus on rêve il a été tué il figure parmi les tués pas aussi remarqué que Cabu Volansky etc il est tué par des des enfants de l'immigration du désordre etc donc il y a un élément vous mettez tous les guillemets que vous voulez intégration peu importe vous avez un élément d'intégration et un élément de désintégration qui se rencontre ça se termine par la mort d'ailleurs à la limite des deux donc c'est une fin ouverte sur deux ou trois cadavres c'est à dire qu'est-ce qui va l'emporter de ces éléments d'intégration de ces éléments d'intégration j'ai été sensible à ce que disait Patrick ce matin sur la stasis qui est un concept ambivalent qui est à la fois la stase l'arrêt le suspens et qui est en même temps la guerre civile ça me paraît plus subtil et problématique que la fitna d'après ce que je prends à comprendre parce que la fitna qui je rappelle est de l'objectif du terroriste c'est effectivement la stasis au sens de guerre civile c'est ouvert je dirais que je terminerai par une métonymie qui est liée au lieu où nous sommes doublement parce que quand je lis ce qui sépare ce qui relie je me dis mais il y a quand même un lieu incroyable qui s'appelle l'abbaye de la grâce où il y a deux abbayes qui sont séparées par un mur et il y en a une qui a un nom incroyable abbaye publique je trouve ça très très beau alors je ne vais pas gloser sur l'abbaye privée mais je dis que dans le monde il y a des abbayes publiques et des abbayes privées il y a des fermetures et des ouvertures des dogmatismes et des dialectiques je suis apparemment dans l'abbaye publique vous êtes dans l'abbaye publique donc je ne dirais pas que vous avez choisi votre camp enfin bon vous êtes déjà classé vous êtes sous une tente c'est un peu biblique qui s'agrandit chaque année d'après ce que j'ai compris à la fois couverte et ouverte alors ce n'est qu'une possibilité mais je me contenterai ce soir de cette possibilité merci 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 Merci.